Amen. Nous allons lire le livre de Ruth, et nous allons le voir ce matin sous l'aspect prophétique. Ruth, premier chapitre, verset, nous allons lire à partir du verset 6. « Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple, et lui avait donné du pain. « Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. » Naomi dit alors à ses deux belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari, et elle les embrassa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent, et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi, vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi ? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris ? Retournez, mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari, et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi ? Refuseriez-vous pour cela de vous marier ? « Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Et elles élevèrent la voix, pleurèrent encore. Orpah baisa sa belle-mère, embrassa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. « Naomi » dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, c'est autre chose que la main, vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décider à aller avec elle, cessa ses instances. Amen. Père, nous te bénissons. Nous sommes devant ta parole, Seigneur. Parole puissante, glaive de l'esprit, étincelant. Et nous demandons particulièrement, Seigneur, que tu puisses interpeller nos cœurs, que tu puisses ouvrir nos cœurs, comme tu l'as fait avec le Lydie, afin que nous puissions comprendre, afin que nous puissions saisir la vérité actuelle, telle que tu veux nous la dévoiler, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit, Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Savez-vous vraiment, si vous avez gagné le cœur de Jésus ? On va parler ce matin de gagner le cœur de Jésus. Si vous avez vraiment faim et soif de lui, vous voudrez certainement gagner son cœur, gagner le cœur du Seigneur. L'apôtre Paul a avoué, il a reconnu, il a déclaré, que c'était là son but, gagner Christ. Gagner Christ. Après avoir renoncé à sa vie passée, il a dit, je regarde toute chose comme une perte. Toute chose comme une perte, à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour laquelle j'ai renoncé à tout. Ça veut dire, j'ai accepté de tout perdre. Et je regarde ces choses comme de la boue. Je considère ces choses comme des ordures, afin de gagner Christ. Notez l'expression, gagner Christ. Afin de gagner Christ. Paul était fasciné par son Seigneur. Question, pourquoi gagner Christ ? Pourquoi le gagner ? Jésus était déjà clairement, je dirais, révélé à l'apôtre Paul. Jésus était déjà manifesté dans la vie de Paul. Pourquoi maintenant, dit-il, qu'il veut gagner Christ ? Oui, Paul était poussé à gagner Christ, à gagner l'amour de Jésus-Christ, le cœur de Jésus-Christ. L'apôtre Paul était consacré totalement au seul et unique plaisir de son maître. à un homme d'une chose. Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, je me précipite vers ce qui est en avant. Je cours. L'apôtre Paul, donc, je dirais, de tout son être entier, dans tout son ministère, sa raison de vivre, c'était Jésus. Il a dit, Christ, c'est ma vie. Christ, c'est ma vie. Et la mort m'étingue. Quand je vais mourir, j'y gagne encore. Ma vie, c'est Christ. Tout le reste, ce sont des balivernes, voyez, même les bonnes choses, entre parenthèses, considèrent toutes choses comme de la boue, à cause, à cause de l'excellence, de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles l'apôtre Paul n'était pas marié, je ne le sais pas, pour se consacrer, peut-être davantage, aux choses de Dieu. La Bible dit, celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur et des moyens de plaire au Seigneur. Dans Colossiens, Paul va écrire en disant, marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement, totalement agréable. Lui être totalement agréable. Gagner le cœur de Dieu. Pourquoi gagner le cœur de Dieu ? Il nous a sauvés, il nous a perdu nos péchés, il s'est révélé à notre cœur. Pourquoi maintenant, Paul dit-il, afin de gagner Christ ? Je considère toutes choses comme de la boue, afin de gagner Christ. Est-ce que c'est selon les Écritures ? Parce qu'on sait déjà que nous sommes l'objet de l'amour de Dieu. On est aimé. Amen. Il nous aime. Pourquoi le gagner ? C'est vrai que l'amour de Dieu, un amour bienveillant est sur tous les hommes. On se rappelle le verset, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, c'est vrai, son amour est bienveillant. Mais, il y a, il existe, une autre sorte d'amour que peu de chrétiens connaissent. Je dis bien que peu de chrétiens connaissent. Une tendresse avec Jésus-Christ, une intimité avec le Seigneur, comme un mari et une épouse. on parle d'intimité. On se rappelle le Canté des Cantiques, où là, il y a Solomon qui parle avec sa bien-aimée. Solomon est un type, là, de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit à sa bien-aimée, « Tu me ravis le cœur, ma sœur m'a fiancé par un seul de tes regards, par l'un des colliers de ton cou. Que de charme dans ton amour, ma sœur m'a fiancé, que de beauté dans ta tendresse, comme ton amour, comme ta tendresse, vaut mieux que le vin. » C'est un dialogue très intime. Très intime. « Tu me ravis le cœur par un seul de tes regards. » Et le bien-aimé va dire plus loin, dans le Canté des Cantiques 6, verset 5, « Détourne de moi tes yeux, car il me trouble. » Est-ce que vous troublez le Seigneur par l'un de vos regards ? Parce que vous l'aimez tellement ? Parce qu'il y a cet amour entre vous et lui qui vous fait considérer toutes les autres choses de la planète Terre comme de la poubelle. L'épouse répond, « Je suis à mon bien-aimé et ses désirs se portent vers moi. » Les désirs de Christ se portent vers celui qui gagne son cœur. L'épouse de Christ est un peuple saint. L'apôtre Pierre dit que ce que nous sommes, il dit les païens se heurtent à la parole de Dieu. Ils trébuchent, ils ne veulent pas voir, ils sont dans le noir. Vous, chrétiens, chrétiennes, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte à part, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant, maintenant, vous êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. l'épouse de Christ. Chers amis, nous sommes un peuple saint et le Seigneur a un désir ardent. C'est évidemment que nous puissions croître et grandir dans son intimité, le connaître plus. Paul le dit, le connaître, mais il l'a connu, il est sauvé. Non. Un enfant connaît ses parents d'une manière lorsqu'il a un an, il les connaît d'une autre manière lorsqu'il a 40 ans. Donc il y a une croissance, évidemment, qui doit avoir lieu dans notre vie chrétienne. On voit que l'épouse de Christ doit avoir absolument un désir qui la dévore, un désir ardent, c'est de plaire à son Seigneur. Énoch, avant son enlèvement, avait reçu le témoignage dans son cœur qu'il était agréable à Dieu. As-tu ce témoignage aujourd'hui, aujourd'hui dans ton cœur, que tu es agréable à Dieu, que tu plais à Dieu ? Y a-t-il sur ta vie un sourire de Dieu ? Ou bien a-t-il les regards froncés, les yeux communs et le Seigneur ? Y a-t-il une vie d'obéissance ? Es-tu coupé, sectionné des choses mauvaises de ce monde ? Ce qui réjouit le cœur du Seigneur, c'est quand je suis à part pour lui. Quand je peux dire « Je considère toute chose de ce monde comme de la boue de la poubelle » à cause de l'excellence de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Ravir le cœur. Ma belle, ma fiancée, tu me ravis le cœur par l'un de tes regards. Comment regardons-nous si nous regardons encore au Seigneur ? L'Église moderne, contemporaine, ne regarde pas au Seigneur. Elle regarde à l'homme. Elle a des solutions humaines. Ravir le cœur. Ravir, c'est voler. C'est voler. Tu me ravis le cœur. Mais tu voles mon cœur. Voyez, le cœur de Jésus est ravi par un seul regard de son épouse. Quand nous le regardons, soit que nous soyons dans la victoire, soit que nous soyons dans les pleurs, dans la persécution, nous regardons toujours à Jésus. Ô pèlerin de la ville d'or, toujours regarde à Jésus. car c'est pour toi qu'il a souffert la mort. Toujours regarde à Jésus. Quand tout est dans l'obscurité, toujours regarde à Jésus. Son doux regard donne la clarté. Et lorsque Satan veut t'égarer, toujours regarde à Jésus. Par lui, toujours, tu peux triompher. Aujourd'hui, te sens-tu triste, découragé peut-être ? Toujours regarde à Jésus. ton cœur souffrant, il peut soulager. Et lorsque s'approchera la mort, toujours regarde à Jésus. C'est avec lui qu'on atteint le port. Toujours regarde à Jésus. Tu me ravis le cœur, ma sœur m'affiancée par l'un de tes regards. Pensez-vous que le jour vous allez mourir, vous allez regarder ailleurs, si vraiment votre tisane à côté est là, bien faite, si votre lit est bien bordé ? Non. Vous allez regarder vers le ciel, vous attendez que la porte s'ouvre. Nous avons eu un témoignage cette semaine, il y a d'une sœur, on a prié ici pour une sœur qui était en train de mourir d'un cancer du foie dans le sud-ouest de la France. Et nous avons eu des nouvelles sur Marie, elle a communiqué avec nous et elle est morte. elle dit le jour où elle est morte, un mardi matin à 8h30, elle dit elle a ouvert les yeux grands comme je n'ai jamais vu des yeux ouverts. Elle a ouvert ses yeux comme ça, comme ça, encore plus grand et poum, elle est partie. Toujours regarde à Jésus. Toujours regarde à Jésus. Amen. Alléluia. Chers amis, ce regard, c'est quelqu'un qui est tout entier tourné vers Jésus dans une dévotion, dans un amour, je dirais quasiment aveugle. Qui est aveugle comme mon serviteur, aveugle à ce monde, aveugle aux persécutions, c'est lui qui doit prendre toute la place, tout azimut, 360 degrés, je dois regarder à Jésus Christ. L'éternel lui-même est en ses regards sur toute la terre pour soutenir, pour soulager, pour fortifier ceux et celles dont le cœur est tout entier à lui. Alléluia. Et on retrouve cette même pensée chez Ruth, dans le livre de Ruth. Le livre de Ruth est un livre prophétique d'une servante, Ruth, qui a été convertie et qui a gagné le cœur de son maître terrestre. Elle a gagné le cœur de Boaz. Rappelez-vous, nous, nous sommes des serviteurs, des doulas, des esclaves, voyez, et nous devons conquérir Christ, gagner Christ, je veux gagner son cœur, Amen, pas uniquement de sauver, je veux gagner son cœur, de la même façon que Ruth a conquis Boaz. ça commence l'histoire par, il y a eu une famine dans le pays. Il y a eu une famine dans le pays. Et c'est la même famine aujourd'hui à l'intérieur de ce qu'on appelle Église. Il y a un vide dans beaucoup de lieux qu'on appelle Église, un vide, je dis bien, à cause de quoi ? À cause de l'absence de la présence de Dieu. À cause de l'absence de la présence de Dieu. Et il y a plusieurs personnes dans ces milieux-là qui ont un désir ardent pour le véritable pain de Dieu. Il y a eu une famine dans le pays. Et à cause de cette famine qui était en Israël, alors Elimelech, qui était un Israélite, a pris Naomi, sa femme, et ses deux fils, à traverser la frontière, étalés à l'est dans le pays de Moab. Et Elimelech, le mari, est mort à Moab. Les deux fils à Moab ont épousé deux femmes païennes, Orpah et Ruth. Et elles sont demeurées là environ dix ans. Pendant dix ans, ils sont restés au pays de Moab. Moab, c'est le lieu de l'idolâtrie. C'est le pays des fourbes. C'est le pays des méchants. C'est le pays où l'on adore les faux dieux, Moloch, et ainsi de suite. Moab, dans l'étymologie, ça parle de fornication sexuelle. Moab, c'est le nom de cette région qui a été donnée à partir de la fornication des deux filles de Lot dans une caverne après la destruction de Sodome et Gomorrah. Lot s'est enfui, ces deux filles dans une caverne l'ont fait boire et ont couché avec leur père. Ça a été de l'inceste. Et si vous lisez dans Genèse 19, on peut le relire. Dans Genèse 19, verset 33, « Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là et l'aînée alla coucher avec son père. Et ne s'aperçut ni quand elle se coucha ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aînée dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit passée avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit et va coucher avec lui afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Mohab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfant de l'ancien fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Moab, le nom de cette région, vient à cause de l'inceste des deux filles de Lot avec leur père. Moab, plus tard, des années plus tard, rappelons-nous, a séduit les enfants d'Israël qui sortaient du désert prêts à entrer dans la terre promise et les filles de Moab sont venues pour les séduire. Et les princes de Moab ont payé un homme de Dieu pour qu'il prophétise contre le peuple du Seigneur Balaam. C'est Moab qui faisait cela. Et dans le camp, il y a eu 24 000 morts, rappelons-nous, comment Dieu a jugé les enfants d'Israël. Et on se rappelle que Dieu avait interdit aux Israélites de prendre pour femmes des Moabites. Dieu a dit lorsque Solomon a pris des Moabites dans son harem, lorsqu'il a pris des Ammonites, elles détourneront certainement vos cœurs vers leur Dieu. Certainement, ce n'est pas à peu près. Elles vont détourner, les païennes vont détourner votre cœur vers leur Dieu. Aujourd'hui, le peuple de Dieu vit un temps de famine. Se tourne vers le monde. Le peuple de Dieu cède à l'idolâtrie, se prostitue avec des choses impies. Ne vous y trompez pas, ne faites pas d'erreur. Les mauvaises compagnies corrompent, pourrissent les bonnes mœurs. Mauvais, bonnes. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes habitudes. La disette actuelle qui est dans l'Église de Dieu, disette de la parole de Dieu, c'est à cause de quoi ? C'est parce que les chrétiens vont à Moab. Ils s'en vont à Moab. Ils quittent le pays de Dieu. Ils quittent l'endroit où Dieu veut bénir. Et là, ils s'en vont vers un repère d'idolâtres. Naomi y a perdu ses deux fils. Quand elle est revenue plus tard, Naomi, elle n'avait plus ni son mari, ni ses deux fils. Moab avait avalé directement ces trois personnes. Maclon et Kiljohn moururent au pays de Moab. Le pays de Moab, c'est le pays de la mort. Et le moment où le peuple de Dieu s'en va vers le monde, ils s'en vont vers la mort. Un peu plus tard, au pays de Judas, en Israël, la famine fut terminée. et Naomi a appris que Dieu avait de nouveau visité son peuple et lui avait donné du pain. Soudain, Naomi est inondée par les souvenirs des bénédictions passées au pays du Seigneur. Elle a une nostalgie pour cette terre sainte où elle avait vécu autrefois. Soudain, elle en dégoût Moab, l'endroit où elle se trouve. Assez de Moab, assez de toute cette idolâtrie, assez de la mort qui rôde partout, assez de la communion avec les démons. Elle veut terminer avec tout cela. La mort avait déjà pris son mari et la mort avait déjà pris ses deux fils. Elle se leva, elle et ses belles-filles, et revint de la campagne de Moab afin de quitter, afin de quitter le pays de Moab. elle a deux belles-filles, Ruth et Orpah. Et Ruth et Orpah ont décidé de suivre belle-maman, d'aller dans son pays là-bas, là où Dieu visitait. Et Ruth et Orpah dira Dieu à leurs propres parents, à Moab, à leurs amis, à leur famille. Vous voyez, elles ont parlé toutes les deux à leurs proches de leur départ définitif du pays de Moab. elles ont annoncé qu'elles allaient accompagner Naomi en Israël où Dieu résidait, habitait avec son peuple. Ruth, premier chapitre, verset 10, elles élevèrent la voix, pleurèrent et dirent à Naomi, non, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Elle veut le retourner. Et c'est pareil aujourd'hui. C'est pareil aujourd'hui. Il y a certains chrétiens qui ont vécu dans un Moab contemporain. Un christianisme de léthargie, froid d'air, avec les plaisirs du monde, avec un évangile de rock, un évangile d'estime de soi, psychologique, avec un évangile qui nous promet de l'argent plein les poches, réussite, succès, ainsi de suite, prospérité matérielle à tout prix, écuménisme, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, il y a un seul Dieu, unissons-nous ensemble. Il y en a qui ont vécu cela. Il y a certains chrétiens au milieu de tout cela qui ont résisté à Moab, qui ont résisté à la pensée du monde, qui n'ont pas abdiqué, et ils ont réagi fortement devant l'exaltation personnelle, l'orgueil de certains supposés hommes de Dieu ou grand évangéliste. Certains chrétiens sont opposés à la sensualité sordide, infiltrée à l'intérieur de la maison de Dieu, au concubinage, à des habillements moulants pour les femmes qui mettent les hommes dans tous leurs états. On est fatigué de cela. Et ces gens-là sont opposés à cette sensualité sordide. Certains chrétiens ont rejeté même un langage insensu de certains prédicateurs en chair qui parlent de choses mauvaises. Ils ont fait face avec courage aux moqueries de certains chrétiens rétrogrades. Ces gens-là, affamés de Dieu, ont prié, ils ont jeûné, ils ont pleuré devant le Seigneur, ils ont intercédé, et Dieu a entendu leurs cris. Pourquoi notre Église aujourd'hui contient ces chrétiens affamés qui veulent chercher Dieu, qui font 100 kilomètres pour une réunion et retournent encore 100 kilomètres ? Il y en a qui viennent de très loin. Pourquoi cette chose-là ? Et ils passent sur leur voyage au travers de plusieurs autres Églises. Pourquoi viennent-ils à l'Église du Sentier ? Parce qu'ils ont appris que Dieu est présent là, que Dieu ait visité son peuple, qu'il y avait du pain, il y avait de la nourriture dans la maison du Seigneur. Le Seigneur a déclaré dans le prophète Amos et il déclare, voici ce qui va arriver, les jours arrivent, dit le Seigneur, j'enverrai la famine, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais je vais envoyer la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Entendre les paroles qui viennent directement du trône de Dieu. Et le Seigneur dit, ils iront ça et là pour chercher la parole et ils ne la trouveront pas. En ce jour-là, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. On parle de Moab, au pays de Moab, il y a des églises chrétiennes qui sont les deux pieds dans Moab, les deux pieds. Il est dit, Naomi se leva, elle et ses belles filles, afin de quitter, quitter le pays de Moab. Parce qu'elle a pris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple dans le pays d'Israël et lui avait donné du pain. Sortez de Moab. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Comment peut-il y avoir communion entre les ténèbres et la lumière, entre Satan et Dieu ? Entre l'hypnoptisme et la vérité. Dieu a envoyé du pain du ciel. Et si vous n'avez pas encore goûté cette manne céleste, alors sortez de Moab. Sortez de Moab. Retournez là où Dieu séjourne, au milieu de son peuple. Voilà exactement et précisément ce que firent les deux belles filles de Naomi. Orpah et Ruth. Naomi, la belle maman, ça veut dire grâce, la grâce. Gracieux. Ça parle de douceur, ça parle de beauté. Et on voit que les deux belles filles ont suivi leur belle-mère. Ça signifie de suivre la grâce de Dieu, d'abandonner une vie tournée vers le monde, de se laisser guider maintenant par la grâce de Dieu, d'être conduit par le Saint-Esprit. Éternel et mon berger, il me dirige près des eaux paisies. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Alléluia. Glorieux Seigneur. Donc, ça veut dire suivre belle-maman, ça voulait dire être attiré par une nouvelle visitation de Dieu. Elles ont entendu à Moab que Dieu avait visité son peuple en Israël. Aujourd'hui, il y a plusieurs chrétiens qui reviennent à la maison, qui reviennent à la plénitude de Christ, qui s'éloignent de cet évangile de compromis où tout n'est que vide, tiédard, déception, séduction. Beaucoup, aujourd'hui, commencent à réagir, voir ce qui se passe et s'éloignent cet évangile dont le but est la facilité, la prospérité, la mondanité. Tout est centré sur les choses de la terre. Mais attention, c'est que le plus triste, c'est que certains de ceux qui veulent revenir à Dieu s'arrêtent à la frontière. S'arrêtent à la frontière, ne coupent pas totalement, complètement les liens. Ils ne veulent pas payer le prix fort. Ils ne coupent pas totalement les ponts avec Moab, le monde. nous allons voir qu'est-ce qui se passe quand on part de Moab, on a compris tout ça et on se dirige vers la visitation de Dieu. Mais on arrive à la frontière avant d'entrer dans le pays. Quand on arrive à la frontière entre Moab et Judas, et j'ai vu très souvent le cas arriver pour des gens même de notre église. ces gens-là partent, ils quittent l'église apostate, ils ont quitté l'église qu'on appelle émergente, grandiose, mondaine et ils ont maintenant une ferveur dans leur cœur, ardente, brûlante. Et ils proclament, ils disent que c'est merveilleux, j'ai soif maintenant du Seigneur, la vérité, j'étais séduit pendant des années, il fait 15 ans que j'étais assis dans une église et j'ai jamais entendu le véritable évangile. Ils disent, ils sont affamés pour la parole de Dieu. Ruth, premier chapitre, verset 7, il est dit que Naomi sortit du lieu et se mit en route avec ses deux belles-filles. N'oubliez pas que se mettre en route, c'est pas l'arrivée. C'est simplement se mettre en route. se mettre en route. Pensez pas qu'il n'y a pas des obstacles, que Satan ne va pas en cours de route et dire, hé, 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 reste à Moab, tout à l'heure, nous aussi on a Dieu, nous on croit en sonnière, ainsi de suite. Voyez, ce qui se passe, généralement, plusieurs sont interceptés à la frontière entre Moab et Israël. et ils reprennent leurs vieilles habitudes. Arrivé à la frontière, Orpah et Ruth ont dû prendre une décision. Continuer de suivre Naomi, la grâce de Dieu, jusqu'à la plénitude de Jésus-Christ ou bien retourner encore et revenir en arrière à Moab. Et leur nom signifie beaucoup, Orpah signifie entêtement. Orpah, une des belles-filles. Et Ruth, la deuxième belle-fille, son nom signifie amie, compagne. Qu'est-ce qui est arrivé à la frontière ? Elles ont marché jusqu'à la frontière, Naomi et ses deux belles-filles. Naomi représentant la grâce de Dieu et ses deux belles-filles. Naomi arrive à la frontière à décider de tester de confronter, de mettre à l'épreuve l'engagement des deux jeunes femmes. Et la décision des belles-filles devait être bien plus que des sentiments, des feelings, bien plus que des paroles, que des souhaits, des états d'âme ou des bons voeux pieux. Naomi ne pouvait pas, n'oubliez pas, Naomi ne pouvait pas leur promettre de récompense pour l'avoir subie. Pas de succès. Elle ne peut pas promettre la réussite. Elle ne peut pas promettre la facilité, la prospérité matérielle. Non, non, non. Naomi, tout ce qu'elle pouvait leur offrir, c'est une perspective indéniable du prix élevé que les deux belles-filles devraient payer en entrant dans le pays d'Israël. Naomi leur a décrit son pays un lieu de souffrance, un lieu de pauvreté, dépourvu de tout bien terrestre. Elle devrait suivre par la foi. Et l'image était tellement sombre que Naomi les a encouragés finalement toutes les deux à retourner dans leur famille respective. Elle les a testés. Elle les a à la frontière. Que l'Éternel vous donne à chacune du repos. Naomi leur a dressé un tableau de l'Évangile, de la grâce de Dieu avec des souffrances, avec un renoncement, avec une abnégation, avec la croix. Orpah et Ruth ont campé sur leur position en apparence. Non, on continue. Capitre 1, verset 10, elles élevèrent la voix, pleurèrent, sanglotaire, elles lui dirent, non, 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 nous irons avec toi vers ton peuple. Les deux. Non, non, on ne retourne pas. Mais il ne suffit pas de pleurer. Il ne suffit pas d'avoir des larmes. Naomi savait cela. Et Naomi a mis une dernière fois les deux jeunes femmes à l'épreuve. Capitre 1, verset 11 et 12, retournez mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi ? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris ? Retournez mes filles. Allez, allez ! Ils sont à la frontière. Elles ont marché juste un petit bout. Orpah. On va voir les deux. Orpah. Le cas d'Orpah. Vous avez pressenti, devinez, qu'Orpah, malgré ses sanglots, malgré ses paroles pressantes à Naomi, abandonnerait la partie. Elle retournerait vers Moab et vers ses idoles. Extérieurement, en apparence, elle semblait, je dis bien elle semblait être brisée, soumise, docile, prête à revenir à Dieu. Mais son cœur était encore très fortement attaché à ses anciens amis, à sa famille à Moab et à ses idoles. Elle était peut-être même pas consciente de la présence de cette idole dans son cœur. Elle a pleuré. Elle a pleuré. « Non, 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 je vais continuer. » Elle a pleuré. Pourquoi ? Orpah a pleuré parce qu'elle était partagée entre ses deux amours. Entre ses deux amours. Elle voulait continuer. Elle voulait aller de l'avant. Elle voulait poursuivre son chemin vers Israël, vers Bethléem, la maison du pain. Elle voulait continuer, aimer Naomi, sa belle-mère, Ruth, sa belle-sœur, tout ça. Mais elle n'arrivait pas à casser, à rompre ses liens avec Moab. Habib dit, celui qui doute, il est comme le flot de la mer, agité par le vent, poussé de côté et d'autre. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Qu'une telle personne ne s'imagine pas qu'elle recevra quoi que ce soit de la part du Seigneur. Orpah, je crois que Naomi vit ce qui se passait vraiment dans le cœur d'Orpah. Son combat personnel, intérieur. Naomi a dû se dire, pauvre enfant, tu crois aspirer à la plénitude de Dieu, mais tu restes encore attaché au lien de ce monde. Elle s'est dit, si elle continue avec moi sur le chemin, elle va être très très malheureuse parce qu'elle va continuellement regarder en arrière. Elle va continuellement regarder vers Moab. Et Naomi le dit, retourne à Moab. Retourne. Et c'est là, à cet instant, Corpah a dû prendre la décision dans son cœur et se dire, est-ce qu'il n'y a pas une autre alternative ? Je vais être condamné là-bas au rejet en Israël, à la pauvreté, à la séparation de tout ce qui m'est familier à Moab. Non, 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 non. Je vais retourner à Moab. Je vais servir Dieu, mais, écoutez bien, à ma manière. À ma manière. Je vais continuer d'aimer beaucoup ces deux femmes, Naomi et Ruth, tout ça, mais il faut que je reprenne ma vie. Jésus a bien dit, celui qui gardera sa vie pour lui-même, la perdra. Celui qui la perdra pour moi, la retrouvera. Il est dit que les deux belles filles, elles élevèrent la voix, elles pleurèrent encore, Orpah embrassa sa belle-mère et retourna vers son... C'est à la frontière que ça se passe. Certains de vous, vous pensez dire bye-bye à vos frères et sœurs en Jésus-Christ. Certains de vous, vous voulez retourner vers le monde. Les vieux amis vous attirent. L'attraction des vieilles habitudes est encore là. Orpah est retourné vers son peuple et vers ses dieux. Et vers ses dieux. Certains de vous, votre cœur est attaché à une idole que vous avez chérie dans le passé. et vous ne pouvez pas vous en libérer. Attention, pour un chrétien, il n'y a pas de compromis possible. Il n'y a pas de compromis possible. La frontière est tracée. On ne peut pas suivre les deux directions à la fois. C'est une seule. Ou bien aller de l'avant vers le pays de Juda, ou bien retourner vers Moab. Orpah est repartie. On n'a plus jamais entendu parler d'elle dans toute la vie. Elle a été engloutie dans les ténèbres de l'idolat. Noyée littéralement. Plus rien à voir avec la mission de Dieu. Plus rien à voir avec le royaume de Dieu. Et à partir de là, Dieu ne s'est plus occupé que de Ruth. Il a laissé tomber complètement Orpah. Mais dans le cas de Ruth, Naomi a essayé une dernière fois de décourager Ruth à la frontière. Voici ta belle-sœur et retourner vers son peuple et vers ses dieux. Toi aussi, retourne comme ta belle-sœur. Un test. Vas-y, t'as le temps. Fais vite, Ruth. Si tu te dépêches, tu pourras encore la rattraper. Pourquoi n'y vas-tu pas ? Pourquoi ne suis-tu pas tes propres inclinations ? Mais Ruth ne voulait pas partir. Il est dit, mais Ruth s'attacha, s'attacha à Naomi, à la grâce de Dieu. Elle s'attacha je peux voir peut-être Ruth à genoux, ses bras en serrant la taille de sa maîtresse, sa belle-maman, sa belle-mère. Elle ne voulait pas la laisser partir. Elle désirait rencontrer Dieu. Ruth souhaitait participer à cette visite extraordinaire du Seigneur. Seulement la mort pouvait désormais l'en empêcher. Vous savez ce qu'elle a dit ? Elle était à côté de Naomi la serrant contre elle. Ne me presse pas de te laisser. Ne me pousse pas à te quitter. De retourner loin de toi. À me détourner de tes pas. Où tu iras j'irai. Où tu demeureras je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras je mourrai et j'y serai enterré. Que l'éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. Naomi la voyant décidée la voyant déterminée la voyant résolue à aller avec elle c'est ça ses instances. Elle arrête de lui parler. Ruth ne se doutait pas qu'en choisissant de continuer son chemin elle était en train de se placer sous les ailes de la protection du grand Dieu tout. Alléluia. Ruth passa la frontière en compagnie de Naomi. Ruth avança sur la route qui mène à Jésus Christ. Il n'y avait aucun panneau de signalisation qui lui indiquait Jésus. Non, 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 non. Voyez. Par la foi. Les choix sont faits par la foi. Et nous nous savons maintenant où cette route l'a conduite. Tout droit dans le cœur de Jésus. Elle a pris un risque considérable en suivant sa belle-mère. Elle n'avait pas besoin de partir. Voyez. C'est une moabite. Une moabite. Elle ne devait rien à Naomi. Imaginez à son arrivée en Israël. Elle ne savait même pas ce qui allait lui arriver. C'était vraiment le « je m'abandonne totalement ». À son arrivée en Israël, elle pouvait être considérée une sans-papiers. Une sans-famille. Aucun lien. Les hommes pourraient facilement abuser d'elle. d'une veuve. Elle avait perdu son mari. Elle avait perdu sa position dans la société. Les étrangers en Israël n'étaient pas désirés. On ne les voulait pas. Peut-être serait-elle obligée de se livrer à la prostitution pour vivre. Quelle perspective ! Pourtant, elle partit. partie. Naomie, ton Dieu sera mon Dieu. Et la Bible dit « Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléens. » Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléens. Alléluia. Chers amis, j'aime vous dire que nous sommes pèlerins de la ville d'Arc. Nous avons placé notre bras dans le bras de la grâce de Dieu. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'arriverai dans la maison du Seigneur. J'y habiterai, j'y résiderai, j'y serai la présence. Le choix ce matin, hors pas, où Ruth est retournée à ces lieux, Ruth a continué, elle a quitté mon âme. Somme 16, vers les faux dieux, je n'irai pas au Seigneur. Mon cœur ne veut servir que toi au Seigneur. Sur toi, les yeux toujours fixés au Seigneur, je chante et je marche en sûreté où tu iras, j'irai. Où tu seras, un jour, je me trouverai. Baissons nos têtes et prions-le-sé. Seigneur, te remercions. Tu testes notre amour envers toi. Paul voulait gagner ton cœur et nous voulons gagner ton cœur. Nous sommes dans le monde mais nous n'appartenons plus à ce monde et nous ne voulons plus y participer spécialement à leurs mauvaises œuvres. Nous voulons te servir et nous voulons considérer comme toute chose comme étant des poubelles à cause de l'excellence de la connaissance de ta personne glorieuse. Brille sur nos cœurs, brille sur nos vies, Seigneur. Nous voulons comme Ruth dire Seigneur où tu y ragirais, où tu demeureras, je demeurerai. Tu es mon Dieu et je veux mourir en ta présence. Seigneur, nous voulons être décidés, déterminés, résolus. Ce n'est pas un temps Seigneur Jésus aujourd'hui pour regarder vers le monde, pour faire un clin d'œil à ce monde pervers. Aujourd'hui, c'est un regard unique, un regard uniquement vers toi, toi notre seul et unique Sauveur qui a été capable de transformer nos cœurs. Dans le nom de ton Fils Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. On va se lever en sang en frère des Sœurs.